Les Saoudiens et Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille, épisode 146, c'est reparti ! Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, malgré cette fin de saison totalement gâchée, on se permet même de manger des sushis, j'espère malgré tout que vous allez bien. Le sommaire de la vidéo, les amis, il est assez mouvementé puisqu'il devrait vous plaire. On va évoquer la vente OEM avec les nouveaux propos polémiques entre guillemets de Roland Courbis. Et pour conclure, on évoquera également le bilan de Pablo Longoria pour cette saison 2022-2023. Voilà pour le sommaire, maintenant que c'est fait, écoutez, je vous propose de parler olympique de Marseille et c'est ce qu'on va faire. Mais avant, générique... Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va même commencer par ça, les gars. Pour toutes les personnes qui me découvrent à travers ce contenu, comme vous pouvez le voir, il y a seulement 68 vidéos à mon actif. Mais c'est parce que j'ai passé énormément de vidéos en privé. Je suis actif en général tous les 2-3 jours. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. La vente OEM, les gars ! Vous attendez ça ? Ben écoutez, on va en parler. La vente OEM, la première chose que je constate avec la vente OEM, Ben écoutez, c'est que ce n'est plus un truc de tweetos alimenté par quelques comptes sur Twitter. La vente OEM maintenant, c'est RMC Sport qui l'évoque, c'est France 24, c'est Romain Molina, c'est Daniel Riolo et compagnie. Donc on est passé sur une autre planète. Autre fait que je constate aussi avec la vente OEM, c'est qu'on nous présente notre club comme le clochard de ce championnat, comme le club qui n'a jamais d'argent, comme le club qui est obligé de manger pour trouver 10 millions d'euros par-ci et par-là. Mais la vérité, les gars, c'est qu'entre la saison dernière et cette saison, on a dépensé 75 millions d'euros sur le marché des transferts. Voici pour le bilan comptable de notre club. Pour revenir maintenant sur les propos de Roland Courbis, donc en gros, il te dit qu'il a parlé avec Michel Moulin. Michel Moulin, c'est un ancien candidat à la présidence de la Fédération Française de Football. Donc quelque part, on peut dire qu'il est dans le milieu. Donc il te dit que Zinedine Zidane et les Saoudiens à l'Olympique de Marseille cet été. C'est plus que chaud. Et moi, je vous le dis, les gars, la vente OEM, c'est indispensable. Cette saison, mine de rien, les gars, ça va faire 12 ans qu'on n'a pas soulevé le moindre trophée, les gars. Et c'est beaucoup trop pour un club comme le nôtre. Moi, je ne vous parle pas de la e-sport ligue qu'on a gagné à Washington. Moi, je vous parle de vrais trophées, un vrai parcours, des émotions. Et à la fin, le titre, parce que c'est bien beau d'arriver en finale, mais se faire froisser, se faire gifler à chaque fois, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on va commencer maintenant par le bilan de M. Franck Macourt. Le bilan de M. Franck Macourt, depuis son arrivée. Alors, ça donne quoi ? À mon sens, c'est des moyens financiers très limités et toujours pas un mot de français. Voilà, OM Champions Project, Impossible n'est pas Marseillais, et on te parle de Cristiano, et on te parle de Diego Costa. Et on a vu qui ? On a vu à venir Abdenour et Costas. Costas Mitroglou. Voilà pour les mercatos de Franck Macourt. Aucun titre de gagné en 7 ans, je crois maintenant, les gars, ou 9 ans, donc ça commence à dater. Les Classico, il faut en parler des Classico. Moi, je ne les oublierai pas, les gars. Toutes ces saisons où on a été incapable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Pas sur l'ensemble de la saison, parce que c'est quasiment impossible avec leurs moyens. Mais au moins qu'on soit capable de rivaliser avec eux au stade Vélodrome. Bon, voilà. Ensuite, les gars, la risée de toute l'Europe. Voilà, sous l'air Villas-Boas. On va en Ligue des Champions et tu lui offres Nagatomo, Louis Cédricé, Michael Cuisance et Olivier Hintiam. Voilà pour l'ambition de Franck Macourt. Ce qu'il a fallu faire pour le départ de Jacques-Henri Hérault, qui t'insulte le peuple marseillais de mafieux, qui t'insulte tout le peuple marseillais de magouilleurs. Donc, c'est fou quand même qu'il aurait fallu, limite, qu'il aura fallu quand même monter à la commanderie, qu'il y ait des joueurs blessés et compagnie, pour que Jacques-Henri Hérault, il quitte le club. Donc, Jacques-Henri Hérault, moi, je trouve que c'est le gros point nord du bilan de M. Franck Macourt. Quand t'as 200 millions d'euros, tu les confies pas à Jacques-Henri Hérault. Ensuite, les amis, seulement deux participations en Ligue des Champions en sept ans. Et notre bilan, ça a donné quoi ? Dernier de notre poule cette saison dans un groupe plus qu'abordable. Et la dernière fois qu'on y a été, on a été un sparring partenaire, les gars. 3-0 contre Manchester City à l'aller et au retour. Et le pire, c'est qu'ils transpiraient même pas, les Debrun et compagnie. Ils ont marché. Porto, on s'est fait humilier, pareil. L'Olympiakos, là-bas, on s'est fait taper. Ça, les gars, les joueurs, ils sont responsables. Mais Franck Macourt, quand même, c'est lui le principal fautif. Tu vois, quand tu vas en Ligue des Champions, tu donnes à ton entraîneur les moyens de ses ambitions. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà, les amis, pour le bilan de M. Franck Macourt. Donc, moi, je pense qu'il est grand temps qu'on passe à autre chose. Ce que je tiens à préciser, c'est que je veux pas ressembler au Paris Saint-Germain. Je veux pas des Messi et compagnie. Moi, c'est pas ce genre de projet qui me fait rêver. Moi, le genre de projet qui me fait rêver, c'est que dans un premier temps, on soit capable de conserver nos meilleurs joueurs. Les Sanchez, les Guendouzi, les Mbemba. Alexis Sanchez, normalement, ça doit pas être un événement de l'avoir dans ton effectif. C'est la norme. On est l'Olympique de Marseille, les gars. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est gagner des trophées, les gars. Toulouse, ils y sont arrivés. Nantes, ils y sont arrivés. Montpellier, ils ont emporté la Ligue 1, c'était une autre époque. Monaco, ils y sont arrivés. Lille, ils y sont arrivés. Et nous, cette année, ben écoutez, on avait tout pour y arriver. Mais la vérité, c'est que nos joueurs, il a dit Guendouzi, frère. Ils ne méritent pas de porter nos maillots, notre maillot, les gars. Tout simplement. Et quand j'entends qu'Igor, tu dors en plus, il se mange des sushis. Mais celle-là, tu vas te la manger, petite abrutia. Ça me met hors de moi, frère. Il a démissionné avant l'heure. Donc voilà pour le bilan de Franck McCourt, les gars. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Très peu de choses positives, si ce n'est ce parcours en Ligue Europa. Et ça s'arrête là. Il y a ces finales en Coupe de France. Mais on n'en a rien gagné. Au passage, je salue les U17 de l'Olympique de Marseille. Qui ont fièrement remporté le championnat de U17 national de leur catégorie. Donc les gars, félicitations à eux. On enchaîne maintenant avec le bilan de M. Pablo Longoria. Alors M. Pablo Longoria, les gars. Bien évidemment, on ne va pas se mentir. C'est mieux que Jacques-Henri Ayrot. C'est mieux que Vincent Labrune. Mais avec Pablo Longoria, c'est des idées au niveau du recrutement. Mais beaucoup trop d'échecs. C'est ce que je constate. Pablo Longoria, cette saison, sur le marché des transferts, il a dépensé 115 millions d'euros. 115 millions d'euros. Pour quel résultat, les gars ? Malinovski, c'est un énorme flop. Je veux bien qu'il soit affecté psychologiquement. Mais dans ce cas-là, frère, tu te mets en dépression. Et tu ne viens pas signer chez nous. Ensuite, on a Eric Bailly. Eric Bailly, on l'a totalement blacklisté depuis sa suspension en Coupe de France. Et ça, ça me rend fou, tu vois. Ça, ça me rend fou. Vous avez entendu les propos d'Elai Waï, frère ? Elai Waï, cette saison, les gars. On peut dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Eh bien, il te dit que le défenseur le plus dur qu'il ait à affronter, c'est Eric Bailly. Il te dit que c'est trop d'anticipation physiquement. Et pourtant, des bons défenseurs dans le championnat, il y en a, les gars. Ce n'est pas ce qui manque. Eh bien, pourtant, Eric Bailly, voilà. Je veux bien que physiquement, c'est fragile. Mais on l'a fait venir pour ça, pour lui tendre la main. Et au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été ingrats avec lui. On a voulu valoriser à tout prix Balerji. On a voulu le mettre en valeur à tout prix. Sauf qu'il nous a coûté des points, tu vois. Moi, la situation contractuelle, je n'en ai rien à foutre, moi. C'est le meilleur qui doit jouer. Basta, frère. Donc, voilà. Vitinha, 32 millions d'euros, les gars. On peut parler d'un flop pour l'instant. Je l'attends au tournant la saison prochaine. On va dire que ces six premiers mois, c'est de l'adaptation. Mais j'attends plus d'un joueur à ce prix-là. 32 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée. C'est trois fois le prix d'achat de Loïs Openda. Voilà. Après, est-ce que Loïs Openda, tu l'aurais acheté à 10 millions d'euros quand tu es l'Olympique de Marseille ? Je ne sais pas. Ensuite, Tavares. On peut parler d'un flop. Et lui, c'est dommage. Alors, avec lui, j'ai des regrets, les gars. J'ai des regrets. Pourquoi ? Parce que ça peut être le meilleur latéral du monde. Mais il n'a pas de cerveau, le type. Il n'a pas de cerveau. Et c'est dommage. Le jour où il aura un cerveau, Tavares. Le jour où il tombera sur un entraîneur qui est prêt à prendre du temps avec lui, comme l'a fait Marcelo Bielsa avec Benjamin Mendy. Je vous le dis que Nuno Tavares, il peut devenir, à mon sens, l'un des meilleurs latéraux au monde. Et je pèse mes mots. Donc, ce que je constate pour sa saison à l'Olympique de Marseille, c'est que ça a été un énorme gâchis. Ensuite, on a Issa Caboret. Alors, Issa Caboret, c'est un flop. Mais après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les gars, face à Ajaccio, il avait les jambes qui tremblaient. Il avait les jambes qui tremblaient. C'est dû à quoi ? C'est dû à la gestion d'Igor Tudor, de ce joueur. Voilà, tout simplement. Il a tué Issa Caboret, Igor Tudor, comme il a tué l'ensemble de notre effectif, frère. Il l'a humilié. Tu le fais rentrer le match d'avant. Tu le refais sortir. Des fois, les gars, il y a vraiment des choses que j'ai du mal à comprendre. Issa Caboret, le manque de confiance, ça s'est ressenti dans sa performance. Il ne sait plus quoi faire, le mec. Sa saison à l'Olympique de Marseille, ça devait être quelque chose qui le... Ça va le faire grandir. Mais au niveau de la confiance dans son football à lui... Donc voilà pour Issa Caboret. Lui, soirée de Wich, les gars. Ben écoutez, bonne nouvelle. On va encaisser 8 millions d'euros dans les caisses grâce à lui. C'est Almeria qu'on a prêté, les gars. Ouais, Almeria. Ils se sont maintenus en Liga. Donc, 8 millions d'euros dans les caisses du club automatiquement. Et ça, je dis pas non parce que c'est pas un chèque négligeable. Ensuite, les gars. Jonathan Clos. Alors, Jonathan Clos, j'ai envie de vous dire que c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que... Ces 3 premiers mois à l'Olympique de Marseille, ils sont excellents, les gars. Ils sont très, très, très bons. Mais le problème, c'est que ce joueur, il a été cramé physiquement par Igor Tudor. Du coup, tu te retrouves avec un Jonathan Clos dans les 20 derniers mètres. Catastrophique. Voilà. Il a perdu de sa splendeur, on va dire. Et son absence pour la Coupe du Monde, elle a abattu psychologiquement. Mais bon, l'Olympique de Marseille, c'est pas un tremplin. Quand tu signes chez nous, tu signes pour jouer chez nous. Et l'équipe de France, c'est un bonus. Donc, voilà pour notre ami Jonathan Clos. Donc, maintenant, les amis, on va évoquer les choses positives de Pablo Longoria. Donc, au niveau des recrues, comme on vient de l'évoquer, il y a des échecs. Mais il y a aussi des réussites. Et pour moi, il y en a 3. Cette saison, Chassel Mbemba, Samuel Vigo et Alexis Sanchez. C'est les 3 joueurs pour lesquels on a dépensé le moins d'argent, 0€. Et à mon sens, l'année prochaine, on doit construire autour d'eux. Tout simplement, tu rajoutes Matteo Guendouzi, tu rajoutes Koulas Inach et Valentin Rongier. Et tu tiens ta colonne vertébrale, on va dire. Donc, ces 3 joueurs, les gars, en termes de rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, en championnat, les gars, on finit 3ème. La saison dernière, on finit 2ème. Donc, quelque part, je n'ai pas envie d'être ingrat parce que je préfère finir 2ème et 3ème que 18ème et 10ème. Donc, on va saluer la régularité retrouvée au niveau des résultats. Mais ce que je reproche, moi, à Pablo Longoria, c'est son manque de transparence sur le projet, les gars. Un manque de continuité au niveau de l'effectif. Voilà, 3 entraîneurs en 3 ans. Il les a consumés, les entraîneurs. Donc, pour le prochain entraîneur, on nous dit que le mot d'ordre, c'est rigueur et intensité. Donc, ça, c'est valable pour les joueurs. Mais rigueur et intensité, il faut que ce soit valable pour le projet. Alors, oui, de l'intensité dans le projet de Pablo Longoria, c'est sûr qu'il y en a, les gars. 50 arrivées par saison, 50 départs par saison. Alors, oui, on est servi. Mais la rigueur, elle est passée où ? La cohérence, la vision sur le long terme. C'est ce que j'attends de mon club, moi, les gars. C'est ce que j'attends de mon club. Donc, le prochain entraîneur, j'attends qu'on soit capable d'aller chercher un entraîneur qui a de la poigne. Un entraîneur qui a de l'expérience, tout simplement. On va aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ça serait quand même primordial que le capitaine à bord du navire, il ait cette expérience. Voilà, Igor Tudor, pas d'expérience en Ligue des Champions. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Donc, moi, au niveau de l'entraîneur, j'aimerais quelqu'un qui sache capable aussi de travailler sur le long terme. Un mélange de Villas-Boas, on va dire, pour ses connaissances tactiques. La gestion humaine de Jorge Sampaoli et l'exigence d'Igor Tudor. Voilà ce que j'attends de notre prochain entraîneur. Mais surtout, un entraîneur qui soit capable de se remettre en question et qui n'est pas qu'un seul schéma de jeu à proposer. Voilà ce que j'attends réellement de notre entraîneur. Donc, voilà pour la vente OEM, les gars. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas ressembler au Paris Saint-Germain. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je supporte mon club depuis les années 2000, les gars. Depuis le début des années 2000 et je suis dans 94. Je n'attends pas une vente de mon club pour le supporter. Je suis à fond derrière mon club. Mais ce que j'attends de mon club, c'est qu'il soit à la hauteur de ses dirigeants. C'est qu'il soit à la hauteur de son passé et aussi qu'il soit à la hauteur de sa grandeur. Tout simplement, les gars. L'Olympique de Marseille, ce n'est pas un G. Ce n'est pas un Rennes. Ce n'est pas normal de se contenter, de se dire, oui, on va en Ligue des Champions, c'est bien. Non, non, non. Ça, c'est le projet de Mac Courte et Longoria, les gars. Un projet financier. Il n'y a pas de projet sportif. Donc, j'espère réellement que notre club, il retrouvera ses lettres de noblesse. Parce qu'honnêtement, en tant que supporter, on le mérite. Les supporters qui ont été extraordinaires tout au long de la saison au stade Vélodrome. Des tifos en me tu en voilà. Des déplacements à l'extérieur ou des parkages, ils ont été remplis. Une pensée encore une fois pour le jeune Enzo. On s'en prend des handicapés. Alors, pour le coup, les gars, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais jusqu'à cette saison, il n'y avait pas de club Corse en Ligue 1 et tant mieux. Ça ne m'avait pas manqué. Parce que pour revivre ce genre de truc, c'est dommage. Parce qu'ils gâchent l'image de leur club et de leur région, de leurs habitants. Petit atteint du cancer du cerveau. Tu lui dis « Fils de pute ». En plus, la maman, elle te le dit. Il a le cancer.